Il y a quelques temps, j'ai fait le test et analyse de la selle physique Vento Argo en impression 3D. Dans les derniers temps, j'ai eu l'occasion de rouler la Antares en impression 3D et je vais vous transférer la comparaison. Donc, quel modèle s'adresse à quel cycliste? Pour ceux qui avaient vu la capsule sur la Vento Argo, si vous vous rappelez, j'étais assez ambivalent par rapport à la réelle recommandation que je pouvais avoir de cette selle, principalement en raison d'un appui très prononcé au niveau des aides dans la partie médiane de la selle. Je dois dire que la Antares avec sa forme beaucoup plus hantée, avec une progression entre la partie la plus large et la plus étroite qui est beaucoup plus rapide que la Vento qui est très progressive, ça a de beaucoup améliorer ce point-là. Donc, vraiment beaucoup plus de dégagement au niveau des cuisses, ce qui était vraiment pour moi le point. négatif de la Vento Argo. La forme latérale aussi étant assez arrondie, va vraiment aider au niveau du dégagement au niveau des aides. La Antares pour moi est un choix beaucoup plus judicieux pour, honnêtement, les cyclistes de tous les jours qui ne vont pas nous avoir une position extrêmement agressive. Parce que l'appui est beaucoup plus au niveau de l'arrière des ischions avec plus de dégagement au niveau des cuisses que la Vento qui va avoir vraiment plus un appui central, plus pour être appuyé avec un bassin, beaucoup plus en anteversion, donc en angle vers l'avant, plus appuyé sur les rameaux. Donc oui, l'appui se fait un peu plus sur les ischions, mais en réalité, je ne peux vraiment pas dire que c'est une surpression, loin de là, très confortable. Mais ça en fait peut-être une selle un peu moins polyvalente. La Vento Argo, que je disais justement, qui était très adaptable à plusieurs angles de bassin, mais sans être vraiment très confortable dans aucun angle de bassin, bien celle-là, on a vraiment une plage peut-être plus réduite, mais qui va être vraiment plus efficace. Donc non, pour une position très agressive, avec le bassin très roulé vers l'avant, le nez de selle est peut-être un peu étroit pour vraiment maximiser cette position. Un nez étroit en plus avec un dégagement fait qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de surface d'appui au niveau du nez. Si on veut avoir une position plus en anteversion, qui va vraiment beaucoup plus aller chercher l'appui sur le bec de selle. Ça peut amener une surpression un peu au niveau du périnée. Soit qu'il peut se transformer en engourdissement, ou à adopter une position qui va être asymétrique, c'est-à-dire qu'on va décaler le bassin d'un côté ou de l'autre pour avoir moins de pression au centre, ce qui peut donner une pression justement asymétrique. Mais dès qu'on a un angle de bassin dans un angle plus standard ou un peu plus relax, pour moi, ce modèle-là va être vraiment préférable pour son appui d'avant plus vers l'arrière et beaucoup plus de dégagement encore au niveau des cuisses. Pour ce qui est du revêtement, c'est le même concept de revêtement en impression 3D qui va vraiment faire un très bon amorti avec un bon rebond aussi. Donc vraiment, si on a des successions au niveau des imperfections de la route, il va vraiment avoir un plein rebond entre les impacts, ce qui permet un maximum d'absorption des vibrations. Toujours avec une densité variable, c'est vraiment pour moi un des gros avantages de l'impression 3D. C'est vraiment de pouvoir donner des propriétés très spécifiques avec des grandes différences au niveau de la densité à différents endroits et pouvoir vraiment aussi manipuler un peu la courbe de progression de la compression. Mais je dirais que globalement aussi, le revêtement est peut-être un peu plus ferme sur la Antares. Et pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose justement parce que ça enlève beaucoup du frottement au niveau des innes et souvent un peu moins d'effet de chauffement dans le fond avec l'intérieur des cuisses. Pour ceux qui ont eu des selles en impression 3D qui disent qu'ils ressentent un peu l'impression de quadrillé sur la peau, je l'ai ressenti oui avec la Vento, mais ce n'était pas pour moi incommodant. Je dirais que je l'ai senti encore moins avec la Antares. Au niveau de l'ajustement de la position, vraiment les référencements ne sont absolument pas les mêmes. La Antares va être une selle dont l'appui va être beaucoup plus vers l'arrière de la selle et en plus, elle est plus longue. Donc par rapport à une Vento ou n'importe quelle selle courte où l'appui va être beaucoup plus au centre de la selle en plus d'avoir un bec plus long. Donc si on place la selle, du recul de selle, en fonction de le nez de selle, disons par la distance par rapport au guidon ou par rapport à l'axe transversant du pédalier, c'est sûr que si on place la selle à cet endroit-là, la position ne sera pas la même du tout. On va être une position beaucoup plus reculée sur cette selle-là. Donc dans l'espace, il faut la mettre légèrement plus vers l'avant. Oui, des selles en impression 3D, c'est assez coûteux. Mais bon, physique, ils vont quand même faire un bon travail au niveau d'avoir une version de la R5 qui va avoir une coquille en résine aussi avec des rails métalliques. C'est une selle qui est disponible en version 139 et 149 mm de large. chose que j'aurais peut-être aimé avoir une option pour plusieurs personnes plus larges. Bref, une selle peut-être moins polyvalente que la Vento Argo, mais définitivement pour moi, mieux adaptée aux cyclistes amateurs passionnés. Tandis que la Vento Argo serait peut-être plus une selle beaucoup plus adaptée pour les coureurs avec des positions beaucoup plus agressives. Et je ferais aussi une dernière parenthèse sur les selles en impression 3D dans les commentaires que j'ai eus sur la dernière vidéo sur la Vento qui est les versions un peu chinoises, AliExpress ou quoi que ce soit qui vont être à des prix dérisoires effectivement par rapport aux versions commercialement disponibles chez Physique, chez Specialized, etc. Loin de moi l'idée de critiquer ce genre de produit plus abordable ou quoi que ce soit. La réalité par contre, c'est qu'au niveau des selles en impression 3D, pour moi, le grand avantage, c'est d'avoir des densités variables et qui vont avoir des paramètres très spécifiques en plus de pouvoir adapter la progression de la compression. La réalité, c'est que les produits fumigants, tous ceux que j'ai vu ou que j'ai pu entendre, vont oublier justement ce concept-là. Ils vont avoir tout simplement un vêtement, oui quadrillé en impression 3D, mais avec justement une densité uniforme et sans vraiment d'ajustement au niveau du comportement de la compression. Donc finalement, si on enlève les avantages principaux de l'impression 3D, bien, c'est à se poser la question si vraiment ce genre de produit-là, si on veut aller jeter des produits chinois d'affaible coût, peut-être que ça ne vaut même pas la peine finalement de regarder pour de l'impression 3D et de rester avec des selles en mousse tout à fait traditionnelles. Vous économiserez encore plus. Donc, c'était mon analyse après test long terme de la physique Antares versus aussi la physique Vento Argo. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que j'ai d'autres revues et tests long terme sur plusieurs modèles de selles et autres produits au niveau de l'ergonomie qui s'en viennent dans les prochaines semaines. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.